Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, comment ça va les amis ? Bonjour, attends, attends parce que mon casque il est vachement fort dans mes oreilles, j'ai fait des réglages de son tout à l'heure, j'ai pas testé le casque, c'est où ? C'est pas là, c'est dans le mixeur, ça résonne un peu non ? On va le laisser là, là c'est bien, bonjour, la réparation des lunettes a pas tenu, non, absolument pas. Je portais mes lunettes dans mon lit tout à l'heure en regardant un truc sur mon ordi, puis j'ai voulu retirer mes lunettes et la branche elle est restée le long de mon crâne là. C'est pas grave. Bonjour tout le monde, merci pour vos subs et vos ris subs, merci beaucoup. Merci, bienvenue à vous, bonjour. Bonsoir même, il est 23h dis donc, petit stream nocturne, je sais plus comment on fait pour streamer, c'est quoi les horaires pour streamer normalement ? Je sais plus, c'est quoi les horaires de bureau ? Je suis plus habitué moi, j'ai plus mes lunettes. En train de manger une glace devant ce surprise stream, très bien, profite bien. Je suis dans cette situation de lunettes depuis janvier, rien de mieux que la superglue. J'ai essayé hier la réparation avec la superglue, mais ça a pas tenu. C'est pas grave, je les reçois lundi mes lunettes, mes nouvelles lunettes, donc tout va bien. T'as le droit de streamer entre minuit et 23h59, très bien. Pourquoi si tard, t'as rien de prévu pour un samedi soir ? Non, absolument rien, absolument rien de prévu. Je suis dans la détente. Bonsoir ici, ça fait très longtemps, tu te nommais encore Acropolis quand je te suivais, j'étais obligé de refaire mon compte, ça marchait plus. Très heureux de te revoir à l'ancienne, bienvenue à toi, re-bienvenue du coup. Tu veux venir en soirée ? S'il y a une soirée sur Paris qui sent bien en souhait. Penses-tu qu'un jour tu ferais des débats, un peu dans l'esprit effectuellement aux US avec Destiny ? Non, c'est pas mon truc, c'est pas mon truc. Il y en a déjà qui le font sur internet et ils le font mieux que moi. Ça va vous ? Ça roule ? Tout va bien ? Ah oui, tout va bien, tout va bien. Il y a Imhotep. Je me suis mis à Stranger Things, figurez-vous, avec des années de retard. Bonsoir, j'ai regardé la saison 1 aujourd'hui. C'est pas mal, c'est pas mal. Bonsoir depuis l'Équateur. Ah, c'est cool ça. Ça va, mon chat vient enfin de s'endormir. Oh, trop mignon. Donc ouais, Stranger Things, j'ai commencé aujourd'hui. C'est pas mal, c'est sympa. C'est un peu lent. Alors je crois que ça devient de mieux en mieux en fur et à mesure des saisons. Donc je vais laisser sa chance au produit. C'est un peu lent. Mais c'est pas grave. C'était pas mal. Quelque chose d'étrange de se mettre à Stranger Things. Bah non, c'est une bonne série. J'en ai entendu que du bien. Donc je m'y mets. Mieux vaut tard que jamais. La saison 1 reste la beste. Ah mais non, faut pas me dire ça. Ça baisse de saison en saison. Ah bon ? On m'avait dit l'inverse. On m'aurait menti ? La majorité des séries Netflix sont un peu lentes, je trouve. Bon, il y en a de tous les styles. C'est pas spécifiquement parce que c'est Netflix. Non, non, non. Mais bon, écoute, on verra bien. La 3 est top. La 4 sont les meilleurs. Bon, on verra. On verra si je vais jusque là. Ça reste super tout le long. J'ai beaucoup aimé la dernière saison. D'accord. Stranger Things, je trouve ça éclaté. Je trouve que c'est vraiment du fast-food de série. Quelque chose un peu sans nature. Oh, je te trouve dur. Il y a pire. Non ? Oh, il y a pire. Ça va. C'est pas mal réalisé. J'aime bien, j'aime beaucoup la vibe années 80 quand même. C'est assez sympa. J'aime bien que ça se passe dans les années 80. Je trouve ça cool. Stranger Things est comme Backseat. La saison 1 est bien, mais la 2 est encore meilleure. Tu vas aimer les rêves musicales de la 4. Non, mais on verra. Non, puis en plus, il y a plein de clins d'œil et tout. Les salles d'arcade. Non, mais c'est pas mal. J'aime bien la musique et tout. Ça va. Ça va, ça va, ça va. Non, c'est à peu près tout. J'ai pas regardé de série cet été. Je crois pas. J'étais beaucoup sur mon portable, donc j'ai pas regardé de série. J'ai très pu regarder YouTube. Non ? Il faut que je commence The Boys. Alors moi, j'avais essayé The Boys. Je lui avais donné sa chance. Je n'avais pas accroché. Mais peut-être que je n'étais pas dans la bonne disposition. Il faudrait que je réessaye. Peut-être qu'il faut que je réessaye The Boys. Que je laisse sa chance au produit. Non, non, vraiment, je crois que je n'ai rien regardé cet été. Si, 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 si. Si, j'ai regardé des chaînes américaines. Moi, l'été, en général, je suis dans une vibe true crime. En mode enquête policière, meurtre, tueur en série, tout ça. Et du coup, j'ai regardé des chaînes YouTube américaines qui font des analyses d'interrogatoire de police. Parce qu'en fait, c'est très bizarre les Etats-Unis comme mode de fonctionnement. Mais les Etats-Unis, tous les fichiers vidéo des enquêtes criminelles sont publics. C'est-à-dire que là-bas, les procès sont filmés. En France, on n'est pas du tout habitué à ça. Mais ça va arriver. Ça a été voté dans la réforme de la justice de Dupond-Moretti l'année dernière. Ça va arriver, la captation vidéo et peut-être la diffusion des tribunaux. Mais aux Etats-Unis, absolument tout est filmé. Et du coup, t'as des chaînes YouTube qui font notamment les interrogatoires de police. C'est-à-dire que quand la police arrête un suspect et le cuisine pendant deux heures pour le faire avouer qu'il vient de tuer toute sa famille, en fait, l'interrogatoire, tu peux obtenir les images et tu peux les diffuser. Et du coup, il y a des gens qui font des chaînes YouTube d'analyse des techniques d'interrogatoire des policiers sur comment ils font pour faire cracher le morceau. C'est assez ouf. C'est quoi les noms des chaînes ? Alors, il y en a plusieurs. En plus, il y a des millions d'abonnés. Il y en a une qui s'appelle Explore With Us. Regarde, je vais te montrer. Cette chaîne-là. Explore With Us qui te fait des vidéos de plusieurs heures sur des affaires. Et voilà. Est à l'intégralité de l'interrogatoire. Et de temps en temps, le YouTuber, donc déjà, il met parfois des sous-titres qu'on ne t'entend pas très bien. C'est hyper bien fait. Les ricains sur YouTube sont quand même très forts. Et puis, de temps en temps, le mec fait pause. Attendez, je n'ai pas mis le son. Parce qu'il a précédemment décliné une. Il y a peut-être un sens de choc et de pitié sur la part des investigateurs. C'est lunaire. Et voilà. Donc, j'ai kiffé. La vie privée, le droit à l'image, c'est cringe de regarder ça. Ouais, ouais, non, mais justement, c'est ça qui est intéressant. C'est que les États-Unis n'ont pas du tout le même droit que nous sur ces trucs-là. Sur ces trucs-là, les États-Unis ont des principes différents de droit sur la nécessaire information du public, la transparence de l'action, de la justice, etc. J'en sais rien. Mais c'est très particulier. C'est morbide, je trouve. Ah, je vous ai dit, c'est du true crime. C'est true crime, c'est comme les gens qui écoutent des podcasts d'affaires sensibles, faites-en entrer l'accusé, etc. C'est ce qu'on appelle du true crime. C'est un style. C'est une espèce de fascination qu'on a tous, plus ou moins, pour les faits divers, les crimes, les bouquins, les enquêtes. Merci pour la découverte de Sarah Coppona par ton raid, je confirme que tu disais, elle est extraordinaire. Elle est incroyable, Sarah. Elle est incroyable. Elle joue tellement bien du piano. Tu regardes ça avant d'être couché ? Ah bah là, pendant les vacances, je regardais ça pendant toute la nuit. J'avais honte de rien. Ces mots, il y a un décalage énorme. Non ? Vous voulez qu'on teste le décalage du stream ? Alors, je vais vous dire un mot, et vous allez tous le taper dans le chat frénétiquement. Quel mot je vais inventer ? Ah bah tiens, lunettes. Lunettes, écrivez tous lunettes. Un, deux, trois, quatre. Tu vois, attends, mais c'est bon, il y a trois secondes les gars. C'est bon, voilà, c'est bon. Il n'y a pas de décalage, calmez-vous. Merci, c'est bon, vous pouvez arrêter d'écrire lunettes. Est-ce qu'on va parler actus ? Si tu veux, si tu veux, on peut parler actus, si tu veux. J'ai une lettre à pistoler. C'est moi qui ai du décalage. Ah non, bah faites F5. Je débarque, que se passe-t-il ? Ah, il ne se passe rien de particulier, les amis. C'est un stream totalement improvisé, un samedi soir, parce que je me faisais chier. J'étais en mode, et pourquoi je n'irais pas retrouver les copains pour discuter ? Ça me fait plaisir de vous voir. Est-ce que tu vas refaire du DCS ? Ouais, c'est possible. Ouais, ce serait cool de refaire du DCS. Il faudrait que je m'y remette, ça fait longtemps. Là, je ne l'ai pas installé. Est-ce que je l'ai installé ? Il faudrait que je le mette à jour. J'ai Flight Simulator d'installer, mais peut-être pas DCS. DCS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de simulation, c'est un simulateur d'avion de combat. Est-ce que tu vas reparler de politique ? Oui, c'est prévu. Peut-être pas ce soir, là, il est 23h, on est samedi, c'est le week-end, on est peinards, vacances, tout ça. Mais on fera des streams politiques, évidemment, c'est le principe. La première ministre finlandaise, tu as vu le délire ? Oui, j'ai vu, la première ministre finlandaise, pour ceux qui ne sont pas au courant, la première ministre finlandaise, elle a 35 ans. Et il y a eu un scandale dans son pays, parce qu'il y a eu une vidéo d'elle en train de faire la teuf avec ses potes. Soirée, tout ce qui est de plus classique, en train de danser, en train de rigoler, soirée, quoi. Et l'opposition a réclamé qu'elle fasse un test de drogue. Et elle a accepté, elle a fait un test de drogue, qui s'est avéré négatif. Je trouve ça complètement taré, en fait, cette polémique. Mais ça, c'est l'ultra-exemplarité des pays d'Europe du Nord. Ça, on connaît, vous savez, il y a toujours les légendes sur... En Suède, il y a un ministre qui a démissionné parce qu'il a acheté un KitKat avec la carte bleue du ministère et qu'il a remboursé après. Et là-bas, ça vaut une démission. Un Toblerone, ouais, c'était un Toblerone, je ne sais plus. Au moins, elle a prouvé qu'elle est clean, mais il y a un réel acharnement. Non, non, mais ce que je trouve dingue, c'est que ça pose des questions intéressantes sur le droit des personnalités politiques, des responsables publics à avoir une vie privée. Je ne sais pas, je suis peut-être français dans ma manière de voir les choses, mais un politique fait la teuf avec ses potes. And so what ? C'est quoi le... C'est quoi le... Ce n'est pas comparable avec Boris Johnson au Royaume-Uni parce que vous savez qu'il y a des scandales au Royaume-Uni avec ce qu'on appelle le Partygate, avec Boris Johnson, le Premier ministre démissionnaire, qui, lui, a été gaulé en train d'organiser des fêtes sur le lieu de travail, donc au 10 Downing Street, qui est la résidence du Premier ministre, pendant la période du confinement. Donc ce n'est pas comparable. C'était pendant la période du confinement. Et c'est ça que l'opinion publique britannique lui reproche. C'est le décalage entre la réalité de ce que vivaient les Britanniques qui étaient interdits de sortir de chez eux et lui qui faisait la teuf sans masque. Donc voilà. Le homard en France. En France, oui, c'était François de Rugy, président de l'Assemblée nationale, où des photos avaient été publiées de lui en train de dîner avec son épouse et des amis à l'hôtel de la Cé, donc l'hôtel de la Cé, qui est la résidence du président de l'Assemblée nationale. Et il mangeait du homard. Et les fameux homards de de Rugy, qui là aussi a créé un débat intéressant sur le faste du train de vie des élus. En plus, alors François de Rugy, pour ceux qui connaissent peu François de Rugy, c'est un élu écologiste qui a rejoint Emmanuel Macron en 2017, qui a fait toute sa vie auparavant chez Europe Écologie Les Verts. Et François de Rugy était connu comme l'inverse d'un fêtard. C'était le mec sérieux par excellence, et pas du tout un mec bling bling, du genre à aimer les belles bagnoles et à collectionner les grosses montres. C'est vraiment tout l'inverse. Je crois même que son surnom en interne, pour se moquer de lui, c'était le moine. C'est vous dire l'ascétisme du mec. Et du coup, révélation de Mediapart sur sa consommation de homards et le faste de ses repas perso. Et il s'était défendu maladroitement, effectivement, au micro de... Je ne sais plus sur RMC. Jean-Jacques Bourdin, en disant qu'il n'aimait pas le homard, ça lui donnait mal au ventre et le champagne, ça lui faisait mal à la tête. Ce qui ne semble pas être la meilleure des défenses quand tu as du homard devant toi, quand tu as des photos de toi en train de manger du homard et de boire du champagne. C'était un peu maladroit de sa part. Donc, avec l'argent du contribuable. Ouais, après... C'est un débat intéressant, je veux dire. Le mec est président de l'Assemblée nationale, il réside à l'hôtel de la Sey, donc il vit à l'hôtel de la Sey. C'est-à-dire qu'il se réveille le matin à l'hôtel de la Sey, il fait caca le matin à l'hôtel de la Sey, il se brosse les dents à l'hôtel de la Sey et il travaille à l'hôtel de la Sey et il a l'intégralité de ses repas qui sont pris en charge par nos impôts. Puisque c'est un principe de la fonction. Comme les ministres, comme... Donc, faut-il... Est-ce que c'est normal que le président de l'Assemblée nationale mange des homards ? On peut en discuter. Et alors là, pour le coup, encore une fois, ce n'est pas tout à fait comparable avec la première ministre finlandaise parce qu'elle, c'était dans un cadre... Il n'y a pas de question d'argent public dans la première ministre finlandaise. Ce n'est pas une question d'utilisation de l'argent public. C'est dans un... Vraiment, je ne comprends pas la polémique. Après, je ne suis pas finlandais. Je ne connais pas l'opinion publique finlandaise, sa réaction, etc. Son passif vis-à-vis de ces histoires-là. Mais la meuf fait une teuf avec ses potes. Elle danse. Enfin, je ne vois pas où est le caractère répréhensible. On peut peut-être trouver dommage que des vidéos soient sorties et que ça abaisse la fonction dans un cadre tendu, dans un contexte tendu, etc. Peut-être. Mais bon... Je ne sais pas. Le fait qu'elle accepte de se soumettre à un test de drogue, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi le message que ça envoie ? Je veux dire, la meuf, en plus, c'était une fête. Je ne sais pas si vous avez vu des images, mais c'est dans un appart avec cette personne à tout péter. Ce n'est pas non plus une botte de nuit. Et quand bien même, c'est pour ça que je me dis que c'est débile d'être en train de discuter de ça. Quand bien même, quand même même, il y aurait les lumières éteintes des effets de lumière et de la musique. Quand bien même. Ça veut dire quoi, un test de drogue ? Ça veut dire quoi ? Que les gens qui boivent des verres avec leurs potes et se mettent à danser comme des cons sur des musiques à la mode, tous, ils prennent de la drogue ? Je ne sais pas. Castaner, il va en boîte. Il allait en boîte, Christophe Castaner, quand il était plus jeune. C'était un fêtard à Marseille, etc. Mais à partir du moment où il s'est mis à faire de la politique... Ils sont relous. Ouais, ouais, non, mais c'est ça, c'est ça. Non, non, je... Bon, il y a des polémiques comme ça dans d'autres pays qui me dépassent. Je me dis, tiens, qu'est-ce que ça ferait en France ? Merci. Ouais, bon. Je ne sais pas. Je me suis bourré la gueule avec suffisamment d'élus et de députés pour me dire, so what ? Ils ne sont pas meilleurs que nous, les politiques. ils ne sont pas en main bons non plus. Ouais, ils boivent des coups. Ils font la teuf. Ils rigolent comme des baleines à des blagues pas drôles. J'ai... Ouais. And so what ? Qu'est-ce que... Ouais, je suis d'accord. Il y a peut-être aussi un aspect sexiste. Encore une fois, je ne connais pas l'opinion publique finlandaise. Il y a peut-être aussi de la misogynie. C'est une jeune et jolie Première Ministre. Il y a peut-être des vieux réacs que ça fait sortir de leur gond. Parce que... Non mais quand même, je veux dire, les vieux hommes grisonnants au pouvoir ne croyaient pas qu'ils ne font pas la fête non plus. tu vois. Je ne sais pas. Jean-Luc Mélenchon, il danse la samba, je vous rappelle. So what ? Non mais fais-toi plaisir, Jean-Luc. Tu es avec tes potes, tu es chez toi. Mais vas-y, c'est ce que tu veux. qu'est-ce que je m'en demande. Couper, décaler. Il ne danse pas devant des caméras, là est la différence. Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change ? Je ne sais pas, j'ai l'impression d'une grande hypocrisie quoi. La caméra quoi, elle nous renvoie quoi comme réalité ? Un truc qu'on ne savait pas ? Un truc dont on ne se doutait pas ? Ça dévoile quelque chose la caméra ? Non. C'est surtout son mari qui doit se sentir mal. Mais putain ! Comment tu peux écrire un truc pareil ? Pourquoi ? Pourquoi un mari se sentirait mal parce que son épouse fait la fête ? À quel moment ? C'est quoi le... Oh là là ! Oh non ! Pas ça ! Le mari veut divorcer. À cause de ça ? C'est peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas lu. Si ça se trouve, effectivement, son mari a demandé le divorce. Mais pourquoi ? Parce que sa femme a fait la fête, putain, encore une fois. Non mais... Oh putain, la vache. Il y a un souci sur les mensonges, elle aurait menti. Sur quoi ? Sur quel élément ? Il y a un élément qui fait penser à de la drogue dans la vidéo. Ah bon ? Elle prend de la drogue ? Franchement, si le mari veut divorcer, pour elle, elle ne perd pas grand-chose. Non mais... Je ne sais pas. Mais je me souviens, ça m'a rappelé une polémique. en 2014-2015, il y a un nouveau conseiller qui est rentré à l'Élysée au cabinet du président de la République, François Hollande à l'époque. Un conseiller communication qui s'appelle Gaspard Ganser. Je connais d'ailleurs un Gaspard, big up. Gaspard Ganser qui auparavant avait été conseiller communication de Bertrand Delanoé, de Laurent Fabius. Je crois que c'était ça. Et de Laurent Fabius. Et Gaspard Ganser, donc il est rentré à l'Élysée. Il y a eu quelques articles, comme d'habitude, dans la presse sur qui est ce nouveau conseiller communication chargé de redorer l'image du président de la République, machin, machin. Donc quelques portraits de lui, Gaspard Ganser, qui enseigne la communication à Sciences Po, je crois. Et aujourd'hui, il est chroniqueur parfois chez Cyril Hanouna. Et il y avait des opposants à François Hollande qui avaient sorti des photos de Facebook de Gaspard Ganser quand il était étudiant. Des photos de soirées étudiantes, enfin de soirées encore une fois, dans un appart, toutes lumières allumées avec des potes. Et des photos dans lesquelles dans la main gauche, il avait une bière nulle, genre une croix, une cesse, une conne comme ça. Et dans la main droite, il avait, alors, ce qui pourrait s'apparenter à un joint ou à une cigarette roulée, on n'en sait rien. C'était sur la vidéo. Enfin, c'était sur des photos. Et donc, tu voyais Gaspard Ganser avec ses potes de promo avec ce qui pourrait potentiellement être un joint. Et du coup, il y avait des opposants qui avaient essayé de faire monter la mayonnaise autour de ça en disant, vous vous rendez compte de qui s'entoure le président de la République ? Et je me souviens et je me souviens qu'à l'époque, sur Twitter, la plupart des réactions des gens, c'était de dire « And so what ? » Qu'est-ce que c'est que cette polémique de merde ? Genre, ce jeune monsieur-là, Gaspard Ganser, a eu une vie étudiante. C'est ça la révélation ? Genre, le mec aujourd'hui, il a une quarantaine d'années, il est conseiller du président de la République, le fait qu'à 22 ans, il ait peut-être fumé des joints en soirée. C'est quoi ? Il y a une polémique là ? Il faut qu'on polémique là-dessus ? Il y avait vraiment un côté balèque genre « Ok, le mec a été étudiant. » « Ok, le mec a été étudiant. » Si c'est ça votre révélation, c'est fou. Il va falloir trouver mieux. C'était pareil avec AOC. Oui, Alexandria Ocasio-Cortez, bien sûr, la députée américaine, la representative, la chambre des représentants aux Etats-Unis, de New York. Pareil, ils avaient sorti des vidéos d'elle quand elle était étudiante dans lesquelles elle dansait. Genre petite vidéo promo, tu sais, genre campagne BDE, je ne sais pas. Vraiment, le truc, on s'en branle, mais totalement. Et pareil, il y avait des réacs à l'époque qui avaient essayé de faire une polémique là-dessus sur le fait que la meuf, elle a été étudiante une fois dans sa vie. Il a fait l'ENA avec Macron. Gaspard Ganser, ouais. Ouais, ouais. C'est plus parce qu'elle avait un vote important le lendemain et ça pose des questions sur son intégrité le jour du vote. Qui ça ? AOC ? Non, AOC c'était des vieilles vidéos. La première ministre finlandaise ? Mais elle ne vote pas si elle est première ministre. Ah, remarque si ça peut arriver dans les pays de common law. L'histoire du mari, c'est dû à une des vidéos avec un gars qui l'embrasse. Ce n'est pas juste parce qu'elle sort. Il y a une vidéo où elle roule des pelles à un mec ? Ah bah ça, c'est un autre problème. Mais c'est un problème perso. Alors qu'ils ont déjà eu un président acteur. Mais ça tire parce qu'AOC a dansé. Oui, oui, non mais c'est ça. Les mecs, ils ont élu Ronald Reagan. Ils ont élu Donald Trump. Enfin, tu vois, il y a un moment, je veux bien qu'on joue à la polémique, mais bon. Mais c'est comme, vous vous souvenez l'affaire du scooter de François Hollande ? Genre, il y a des photos. Le président de la République française est gaulé en train d'aller discrètement le soir chez sa belle petite amie. Il était célibataire à l'époque. Il s'était séparé de son ex-compagne. Et je me souviens du Saturday Night Live aux Etats-Unis où la réaction des Américains c'était de dire and so what ? Le mec, il est président de la France. Encore heureux qu'il va faire l'amour à sa maîtresse. C'est la France, je veux dire, merde. Il y en avait plusieurs qui avaient eu des réactions comme ça des chroniqueurs américains qui étaient en mode ouais, the French quoi. président français va discrètement le soir dormir avec une très jolie actrice. Encore heureux. Nicolas Sarkozy était avec Carla Bruni. Déjà, c'était pas mal niveau standing. La France, monsieur. La France dans le monde. Et là, François Hollande, bon, très bien. Amuse-toi bien. Tu représentes la France, mon gars. Il n'était pas encore célib. Hollande, il n'était pas encore célib. Il ne s'était pas séparé de l'autre, là. J'ai oublié son nom. Il n'était pas célib. C'est encore mieux, alors. C'est encore plus français. Valérie Trier-Velleur, mais c'est ça. Valérie Trier-Velleur. Il n'était pas encore séparé de Valérie Trier-Velleur. C'est encore mieux. C'est dans le tropisme des Français vu par les Américains le fait d'avoir une maîtresse. Les Français, c'est éternel séducteur. Je trouve ça très drôle. L'image qu'on renvoie quand même. Et Mitterrand, il était célibataire ? Eh ben non, Mitterrand, il était avec comment elle s'appelait ? Daniel Mitterrand ? Sa femme ? Son épouse ? Alors après, est-ce qu'il était exclusif et fidèle ? J'en sais rien, j'ai envie de dire. Ça ne me regarde pas, j'en ai rien à foutre. Chirac, lui c'était un festival, il s'est bien amusé. Oui, ça c'est une autorité publique. Giscard et Lady Di. Ouais, mais ça c'est une légende ça. C'est une légende. Et Clinton ? Ah ben Clinton, il a essayé de se la jouer français. Ça n'a pas marché. Non, j'ai joué à... Attends, ça fait penser. J'ai joué à... Comment ça s'appelle ? Ah putain, le jeu où on essaye de faire deviner un mot sur des petits papiers aux gens autour de soi dans son équipe. Time's Up, c'est ça ? Oui, c'est Time's Up, tout simplement. Oui, c'est Time's Up. Oui, c'est ça, c'est Time's Up. On a joué à Time's Up avec ma famille là pendant les vacances et quelqu'un avait écrit Clinton sur un petit papier. Et vous savez, au Time's Up, au début, il faut décrire, après on n'utilise qu'un mot et à la troisième manche, il faut juste faire un mime. Et alors, va mimer Clinton. Comment tu fais pour mimer Clinton ? Clinton ? Du coup, j'ai juste fait ça et tout le monde a hurlé Clinton. Voilà. C'était facile. Tu mimes une bonne grosse fellation. Ben, Bill Clinton. J'aurais fait pareil. Non, mais c'est vrai, quand il pense mimer Bill Clinton. Et mon beau frère, il avait écrit quoi ? Il avait écrit Un pays. Il avait écrit La Moldavie. Alors, va mimer un pays. Va mimer la Moldavie. C'était horrible. C'était horrible. Epic Sachs Guy. Oui, c'est ça. Exactement. T'imites un Roumain qui s'engueule avec un Russe. Vachement, difficile. Il faut mettre des personnages, normalement. Oui, on mettait des personnages, mais je crois qu'il y en avait qui avaient joué au con et qui avaient rajouté des trucs. Moi, j'avais mis backseat. J'avais mis backseat sur le petit papier. Je crois que c'est ma demi-sœur qui a fait un espèce de truc du genre. super bien imité. C'est super bien imité. Merci, Chamouraï, pour ton sub. Merci beaucoup. J'ai entendu le bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur backseat. Bonsoir. Est-ce qu'elle a resserré son micro ? Ah non, elle aurait pu. Elle aurait pu faire un truc comme ça. Ta famille regarde backseat. Ah oui, oui. Est-ce qu'elle regarde toutes les semaines ? Je ne sais pas, mais... Donc... Donc voilà. Donc la première ministre finlandaise fait la fête avec ses potes. Et bah, bonne fête à elle. on est samedi soir. J'espère qu'elle se met bien. Elle relâche la pression. C'est quand la reprise ? Bah, c'est maintenant. Regarde, on est en stream, là. Il est un peu tard, mais on est en stream. Non, il y a eu la polémique aussi... Putain, pourquoi je parle des polémiques Twitter ? On a dit qu'on s'en branlait. Non, mais on s'en fout, c'est relâche-là, c'est l'été, on a le droit. La polémique aussi sur la prison de Frennes. La prison de Frennes a accueilli un événement associatif visant à faire s'affronter dans des jeux de type Olympiade, on va dire ça comme ça. Des équipes de détenus, des équipes de surveillants de prison et une équipe de jeunes de quartier pour récolter de l'argent pour des ONG, pour des assos. Et dans les épreuves, il y a notamment du karting. Et en fait, le truc a eu lieu dans la prison de Frennes. Ça a été organisé visiblement avec l'administration pénitentiaire qui a validé le truc, le directeur de la prison, etc. Combini a sorti une vidéo sur le sujet et les images de cet événement ont circulé sur Internet et voir notamment des détenus faire du karting dans les murs de la prison de Frennes a levé une polémique chez des personnes qui trouvent que ça envoie une image déplorable pour les victimes, pour les forces de l'ordre, etc. Et donc, ça a remis une pièce dans la machine à polémique sur le sujet des conditions de détention. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a annoncé qu'une enquête allait être diligentée pour faire toute la lumière sur ce qu'il s'est passé. Et donc, il y a une polémique sur est-ce que la prison, c'est l'hôtel, est-ce que les jeunes en prison font la fête, font n'importe quoi, on leur permet même de faire du karting, vous vous rendez compte, etc. Balkany, il a dit que c'était atroce la prison. Oui. Non, mais oui, c'est un peu absurde. C'est quand tu commences à mettre les trucs en résonance les uns avec les autres, tu dis que le truc a été organisé en lien avec l'administration pénitentiaire qui était d'accord, que ça fait partie des activités qui sont proposées aux détenus et à des détenus à des courtes peines, etc. Ce n'est pas non plus ouvert à tous les prisonniers de la prison, que c'est organisé par une association qui connaît bien les acteurs de l'administration pénitentiaire, que par ailleurs, il y a quand même des rapports qui sont sortis sur l'état d'insalubrité de la prison de Fresnes. Sur cette prison-là, il y a des rats, il y a des puces de lits, il y a des cafards, il y a une surpopulation carcérale et ça, ce n'est pas nouveau. Mais ça sert à quoi de lancer une enquête ? Ça sert à objectiver la chaîne de décision, comment la décision a été prise, qui a été consultée pour l'organisation de cet événement, quels détails étaient connus de l'organisation de l'événement par les différentes strates de l'administration pénitentiaire, est-ce que des événements similaires ont déjà eu lieu dans d'autres centres de maisons d'arrêt et prison, etc. Enfin, c'est ça, faire une enquête, une enquête administrative, une enquête interne. En quoi c'est mal ? Est-ce qu'on peut condamner des gens pour ça ? Je n'en sais rien. Il y a des sanctions hiérarchiques administratives qui peuvent être prises si tant est que l'enquête démontre qu'il y a eu des manquements dans la prise de décision d'accueillir cet événement. Mais si la règle de sécurité était observée, si... Enfin, bon... On verra, on verra, je ne sais rien, je ne connais pas les règles d'organisation d'événements dans les lieux de privation de liberté. Je sais qu'il y a des événements qui sont organisés parfois. La plupart du temps, c'est vrai que c'est plutôt des cours, des matchs de basket, des matchs de civile. Merci Gastronogit. Merci Gastronogit qui fait un raid avec 250 viewers. Salut les copains. Bienvenue à toutes et à tous. Merci, merci. Bonjour. On est en train de papoter, on est en train de discuter de la polémique du jour qu'a popée sur Twitter autour de ce qui s'est passé à la prison de Frennes, centre pénitentiaire de Frennes qui est au sud de Paris et qui a accueilli un événement associatif, une animation pour les prisonniers de la prison pour certains prisonniers de la prison qui était, ça s'appelait Colantes, c'est le Colanta des cités. C'était organisé par une assoc au profit d'associations locales et le but, c'était de faire s'affronter des personnes dans des espèces d'olympiades. C'est un peu un Colanta, on refait des épreuves de Colanta, genre tir à la corde, course en sac, ce genre de conneries-là. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et donc, ça faisait s'affronter une équipe de détenus de la prison de Frennes, une équipe de surveillants de la prison de Frennes, et une équipe de jeunes des cités. Et voilà, et tout ça pour dire que des vidéos de cet événement ont circulé, parce que c'était filmé, il y a notamment Combini qui sont allés faire un reportage là-bas. Il y a des journalistes qui étaient invités, la presse était invitée à assister à cet événement. et donc des vidéos ont fait polémiques puisqu'on voit notamment des jeunes, enfin déjà oui, des prisonniers, des détenus, au contact des surveillants et d'autres jeunes, faire du karting, faire des épreuves d'adresse, etc. Et donc ça a créé une polémique et le ministre de la Justice a annoncé qu'il ouvrait une enquête interne pour savoir ce qui s'est passé. Ce n'est pas l'activité qui pose problème plus que l'événement. De ce que je comprends, en fait, ce qui pose problème, c'est l'image que ça renvoie. On en revient au débat qu'on avait avant, enfin la discussion, ce n'est pas un débat, mais la discussion qu'on avait avant, mais c'est l'image que ça renvoie sur les conditions de détention. Disons que les gens qui sont peu habitués à l'univers carcéral, comme moi par exemple, je n'y connais pas grand-chose, ont vu des images de jeunes qui s'amusaient à faire du karting à l'intérieur de la prison. Et ça peut renvoyer l'image de oh là là, dis donc, c'est vraiment n'importe quoi, c'est le club med, la prison, les jeunes font la teuf, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Il y a du relâchement. Et bon, après je ne sais pas, j'ai peut-être un peu de discernement, enfin si c'est mon cas, discernement, je me dis que déjà ce n'est pas tous les jours, c'est un événement exceptionnel, ce n'est même pas tous les ans, c'est la première fois que c'était organisé, que ça avait l'air d'être organisé sérieusement. Après c'est une question de point de vue personnel vis-à-vis de la prison et ça c'est évidemment un sujet très politique. Mais moi je n'ai aucun, à titre personnel, je n'ai aucun problème à ce que les prisonniers se voient proposer des animations de théâtre, de cinéma, de musique, même des concerts, il y a des comiques qui vont faire du stand-up en prison, il y a des associatifs qui vont faire des interventions en prison, il y a des acteurs de cinéma, des chanteurs, des musiciens, des tout et rien. Moi-même je pourrais un jour être amené à intervenir en milieu carcéral pour parler politique, actualité, droit constitutionnel, tout ça. Bon, c'est pas évidemment, c'est pas comparable à des courses de karting. Mais voilà. Ça dépend des prisonniers et pourquoi ils sont là. Je sais pas comment ont été faits, j'en sais rien, j'ai pas d'informations, je sais pas, j'ai justement l'enquête à vocation à démontrer ça, mais comment les détenus qui ont été sélectionnés ont été sélectionnés. de ce que j'ai compris, il n'y a que des détenus qui ont été soumis à des courtes peines. C'est une association qui a organisé ça. Oui, oui, c'est une association qui a organisé ça, une association qui est habituée à organiser des événements. Alors pas en prison, là, ils disaient que c'est la première fois qu'ils le faisaient en prison, mais une association qui organise cet événement Colantes, le Colanta des cités, qui font s'affronter des jeunes de quartiers différents dans des épreuves. Et le but étant, de ce que j'ai compris, de récolter de l'argent pour des assos. Voilà. On ne leur souhaite pas quand même un cours de droit qu'on se cite, on ne le souhaite à personne. J'avoue, si tu as le choix entre faire du karting ou écouter Jean Macier déblatterait des conneries sur la 5ème République, je les comprends. Je comprends s'ils choisissent karting. Moi-même, je choisirais karting. Merci, Popossum. Pour Thonry Somme, merci beaucoup. Donc pas de détenus condamnés ou alors seulement pour des peines courtes. que des peines courtes, oui. Le directeur avait communiqué là-dessus à l'avance, c'était des prisonniers sélectionnés. Oui, oui, non, le directeur de la prison était participé à l'événement. Il était là, vous le voyez sur le reportage de Combini, si vous ne l'avez pas vu, le directeur de la prison qui dit bonjour, qui sert des mains. un prix de l'éloquence en prison n'aurait de belles surprises. Je crois que ça a déjà été fait des concours d'éloquence en prison, c'est une bonne idée. Des détenus pas condamnés. Je ne sais pas si c'était une maison d'arrêt ou un centre de détention. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Colantes avait fait un truc avec des policiers qui avaient joué le jeu. Mais bien sûr, non, non, mais bien sûr. Oui, c'est une association qui fait des événements justement pour créer des liens entre les jeunes et les forces de l'ordre et les policiers. C'est une maison d'arrêt, Fred. C'est une maison d'arrêt, Fred. Donc du coup, il y a aussi des prisonniers qui n'ont pas encore été condamnés qui font de la préventive, c'est ça ? Pour avoir déjà fait un événement dans une prison de haute sécurité, des détenus de 10 ans et plus, tous étaient très conscients qu'ils payaient justement leurs actes. Pour autant, la visite extérieure, c'était énorme pour eux. L'un des détenus m'a dit ne plus être capable de faire un rêve en se passant dehors de la prison depuis des années. Ok, ok. Non, non, mais encore une fois, je te dis, c'est une question du rapport que chacun entretient avec la prison, ce qu'il souhaite y voir, le rôle de la prison, l'image que ça doit renvoyer. Moi, je fais partie des gens qui considèrent que la prison, autant que possible, doit être ouverte sur l'extérieur, que l'extérieur doit pouvoir venir dans les lieux de détention, que les prisonniers, que c'est pas rendre service aux prisonniers, que les couper totalement de tout lien avec l'extérieur et notamment via des événements comme celui-ci. Mais bon, encore une fois, il y a probablement des gens qui ont été victimes de délits, etc., et qui me trouveraient naïf, béni, oui, oui, en disant, t'es bien gentil, mais le mec qui m'a fait ça, il est en prison, ça me fait chier de le voir faire du karting et se marier avec ses potes. Je peux comprendre aussi, j'en sais rien, c'est pas mon cas. J'ai la chance de jamais avoir été victime, tant mieux pour moi. La prison, c'est a priori fait pour punir, mais pas en France. Alors la prison, ça n'a pas vocation qu'à punir, de mémoire, si je me souviens bien. le rôle de la prison, c'est punir, réparer, réinsérer. Et prévenir, c'est-à-dire prévention. Prévention, réinsertion, punition, réparation. Je crois que c'est les quatre trucs. Donc ça fait partie du lot. Et isoler les pires cas. Oui, protéger aussi, oui c'est ça. Oui, protéger aussi. Réparation. Ouais. Si on veut ignorer le débat moral de la chose est strictement raisonnée pragmatiquement, c'est pour l'intérêt collectif ces événements. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Après, est-ce qu'on peut totalement enlever le débat moral ? Je ne suis pas sûr. Je ne pense même pas que ce soit souhaitable. Ce n'est pas une question rhétorique, mais il n'y a pas une question de protection de la société aussi dans l'isolement d'individus considérés comme néfastes à la collectivité. Si, 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 c'est pour ça, il y a aussi protéger. Punition, protection, réparation, réinsertion, prévention. Effectivement, je suis en formation pour m'occuper de femmes victimes de violences conjugales et machistes. Ça me couperait les ovaires de voir l'un des agresseurs s'amuser comme ça quand moi je me bats pour donner goût à la vie aux victimes. mais je peux le comprendre tout à fait. Moi, le truc qui m'a surpris quand j'ai regardé la vidéo de Combini sur l'événement à Frennes, c'est que les visages des détenus n'étaient pas floutés à l'exception de quelques-uns. Il y a certains surveillants de prison qui avaient le visage flouté, probablement pour des raisons de sécurité, mais les autres, il y avait des détenus qui avaient le visage pas flouté et je ne sais pas, encore une fois, je ne sais pas à quoi ils ont été condamnés, ces détenus, mais s'ils ont été condamnés pour des faits d'atteinte à la personne et que les personnes victimes voient la vidéo, je comprends que ça puisse les choquer. Je peux le comprendre, tout à fait. Des députés à Rennes semblaient sous-entendre que de l'argent public avaient été impliqués. Est-ce que c'est vrai ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas, ça dépend de l'argent public pourquoi. De toute façon, les mecs sont en prison, donc on appelle ça des personnes sous main de justice. Par définition, leur logement et leur nourriture est prise en charge par nos impôts si c'est la question que tu poses. Oui, j'ai envie de dire. Mais bon, que les mecs ne fassent rien dans leur cellule ou fassent quelque chose dans la cour de la prison, j'ai envie de te dire, l'argent, c'est le même. Ça ne coûte pas plus cher. Après, par qui a été financé l'événement ? Je ne sais pas. Visiblement, c'est une assos qui organise ça. Peut-être qu'ils ont une subvention. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Merci, Sidi. Pour ton risum, merci beaucoup. Quelles devraient être les sanctions pour le gamin de 12 ans qui a mis le feu dans le Morbihan TIG ? J'en sais rien, je ne connais pas le dossier, je ne suis pas magistrat. Ça fait deux excellentes raisons de ne pas répondre à ta question. La justice restauratrice doit être mise en avant. Ouais ? Les surveillants de prison sont payés. Oui, les surveillants sont payés pareil. Le budget d'activité des prisons doit être bouclé, discuté, que ça serve à ça ou à trois cours de théâtre. Kif-kif. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, en plus. Non, mais en plus, c'est très bien que les prisons aient un budget d'activité qui serve à l'organisation d'événements. Après, on peut discuter de la... de la... de fait que ces événements puissent être potentiellement filmés, on peut discuter des activités, etc. Mais c'est très bien, c'est très bien. Je suis pour, je vote pour. Puisqu'on en discute, il faudrait aussi améliorer les conditions de détention, la salubrité, l'hygiène. Puisqu'on parle d'argent public. D'événements, c'est un cirque ou une prison ? Ah, moi, je trouve ça très bien qu'une troupe de cirque aille donner des représentations en prison. Je trouve ça, c'est une très bonne idée. On le disait tout à l'heure, les activités proposées aux prisonniers, ça participe à leur réinsertion, au lien avec l'extérieur aussi qui est important. Donc théâtre, cinéma, cours d'initiation, musique, chant, écriture, formation, BTS, cirque. Très bien, très très bien. Je suis pour. Sport, tout ça. Ah, c'est ça. Il faudrait faire travailler les prisonniers pour payer leur chambre. Alors, ce n'est pas une chambre, c'est une cellule. Rapport au fait que ce n'est pas l'hôtel, encore une fois. Et il y a déjà beaucoup, beaucoup de prisonniers qui travaillent et que ce travail leur sert, ça a plusieurs objectifs, le travail des prisonniers. Ça a un objectif de l'argent qui est récolté, qui est le fruit de leur travail va en partie à la caisse d'indemnisation des victimes, je crois. Alors, ça dépend lesquelles, à mon avis, le régime n'est pas le même pour tout le monde. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, mais il y a une partie qui sert à la réparation justement des délits qu'ils ont commis. Et il y a une partie qui est de l'ordre de la formation pour les aider à se réinsérer. En prison, tu peux apprendre certains métiers, certains métiers manuels de réparation, de cuisine, de plein de trucs. Et enfin, ils peuvent se faire un peu de sous en travaillant pour ce qu'on appelle la cantine, qui est le marché interne de la prison pour s'acheter des cigarettes, du dentifrice, de la mousse arrasée, du shampoing, tout ça. Cantiner, comme on dit dans le jargon. Est-ce que la rémunération minimale des prisonniers est indexée sur l'inflation ? Non, je ne crois pas, je n'y connais rien et de ce que je crois savoir, c'est très mal payé. Ils ne sont pas au taux horaire du SMIC, de toute façon, ce n'est pas un travail, ce n'est pas un contrat de travail, c'est... 10% obligatoire pour l'indemnisation et 10% obligatoire pour le PQ libérable. Ah oui, c'est le PQ qui se fond pour quand ils sortent de prison pour pouvoir se réinsérer. D'accord, ok, 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 ok. Ok, ok, ok. C'est une bonne situation, ça, prisonnier ? Non. Non, et je ne pense pas que ce soit une après-midi karting qui irait par ça, qui change quoi que ce soit à ça. Aux Etats-Unis, c'est pire, c'est une réserve de main-d'oeuvre assisée en plus. Oui, alors aux Etats-Unis, c'est très très particulier. Pourquoi on parle de prison ? Non, non, on en discute parce qu'on était en train de parler de ce qui s'est passé à la maison d'arrêt de Fresnes. Il y a eu une polémique puisqu'il y a des détenus qui ont participé à un événement qui a créé la polémique. Voilà. Il ne faudrait pas les plaindre non plus. S'ils y sont, c'est pour une bonne raison excepté les innocents. Oui, c'est vrai. Pour autant, les conditions de leur détention n'ont pas vocation à être... à... comment dire... à bafouer leurs droits. Leurs droits élémentaires d'êtres humains, droits à l'hygiène, droits à la salubrité, à un espace sanitaire. C'est pas... Il ne faut pas non plus que ce soit une vengeance, que la souffrance soit un but en soi. On peut en discuter, mais c'est déjà... C'est de payer sa dette à la société en étant privé de sa liberté. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Il ne faut pas en plus faire en sorte qu'il y ait des rats dans les couloirs qui se baladent pendant qu'ils dorment. C'est pas souhaitable. C'est souhaitable pour personne. Là, ça ne sert à rien. Tu vois ce que je veux dire ? Bonsoir, tu m'avais manqué. Oui, oui, je sais, je sais. Enfin, je sais. Non, pardon, je ne dis pas ça comme ça, mais je sais que c'est exceptionnel d'avoir un stream à minuit, un samedi. Bon, c'est les vacances, c'est le bordel, c'est la reprise. Je stream quand j'ai envie. En préventive, il y a un paquet d'innocents par définition. Non. La préventive, tu as quand même des règles d'engagement de la préventive sur décision du juge instructeur. Tu as quand même un faisceau d'indices concordants assez vénère. On va discuter ensuite au moment du rendu de la peine, mais ça peut arriver, évidemment, bien sûr. Je ne dis pas l'inverse, mais... Alors, leur culpabilité n'a pas été entièrement établie encore. Il faut encore qu'ils passent en jugement. Donc, ils restent présumés innocents, mais... Question de curieux, est-ce que tu arrives à te déconnecter de tout ça pendant les vacances ou c'est impossible ? Non, 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 ça va, j'y arrive. Non, non, là, cet été, j'ai pas mal pris de recul, ça m'a fait du bien. Je n'ai pas beaucoup suivi l'actu. Je lisais qu'un article par jour, à peu près. Donc, ça va. Je me tenais au courant, mais j'ai levé le pied, ça m'a fait du bien. La préventive, c'est plutôt quand on ne sait pas quelle peine on va te mettre. Oui, c'est ça. T'es indemnisé si t'es innocent après une préventive. Oui. Enfin, ça reste pas souhaitable, on est d'accord. Tu parleras de l'Assemblée et des débats de juillet ? Non. Enfin, on en parlera si, on en parlera à la rentrée quand reprendrons les débats, mais on suivra l'actualité. La polémique sur la prison, c'est un bon moyen de remettre sur la table la question des conditions de vie et tout le monde est d'accord qu'elles peuvent être améliorées. Maintenant, administrativement, est-ce que le karting permet de répondre aux objectifs de la prison ? Oui. Oui, c'est vrai. Non, non, non. C'est un peu ça, ça résume la polémique du jour. Évidemment, c'est une polémique très politique. C'est pas dénué non plus d'intérêt. Vous savez comme moi qu'il y a plusieurs camps politiques, que certains veulent que la prison soit plus dure, que les peines soient plus dures, que la répression soit plus dure, qu'un autre qui, au contraire, dénonce les mauvaises conditions d'incarcération, le tout répressif, etc. Donc, c'est un débat politique. C'est un débat très intéressant, d'ailleurs. C'est un débat sociétal, philosophique, politique, dans le sens le plus noble du terme, qui peut réapparaître à l'occasion de ce type de polémique. Donc, qu'en pense Patrick B, simple citoyen ? Patrick B, il a dit que c'était l'horreur, la prison. Et je veux bien le croire. Je veux bien le croire. Vraiment. Débat impossible en France, ça tend beaucoup trop à la radicalité dans le contexte actuel. Je ne sais pas. Oui. Après, tu peux te laisser aller à la radicalité si tu le souhaites. Si tu veux. Après, avoir des opinions arrêtées, est-ce que c'est être radical ? Tu vois, je... Il y a un monde de nuances qui existe, qui n'est peut-être pas le plus bruyant, je te l'accorde, mais il existe. Il faut que la prison fasse peur. Maintenant, tu parles de prison, personne n'a peur. Peut-être pas toi, mais moi... Je ne suis représentatif de rien d'autre que de moi-même, mais... Non, vraiment pas. Je n'ai pas envie d'aller en prison. Non. Non, non. Non, vraiment, moi, ça me fait peur. Je... Non, vraiment. Non, puis... Ouais, même les mecs qui se la pètent en disant « Moi, je n'ai pas peur. » Et puis... Les mecs qui bombent le torse et tout, je suis sûr qu'ils ne font pas les malins quand ils arrivent en prison. Non, en fait, non. Non. Ma vie a l'air beaucoup plus cool que la leur. Oui. J'ai été dans le cas d'un accusé et non, je ne faisais pas le fier clairement. Ouais, voilà. Non, non, vraiment. Non, je te comprends. Il était bien, le live de Wingo ? Il était excellent, comme tous les lives de Wingo. C'est pas mon truc, le karting, donc la prison, je ne vois pas l'intérêt. Vous êtes cons. T'aurais toujours pu dire non. Non, je ne veux pas participer. On peut utiliser les carapaces bleus. Non, sinon, attendez, il y a quoi d'autre dans l'actualité que j'ai vu ? On a parlé de la première ministre finlandaise qui a fait la fête. De quoi on n'a pas parlé ? Puisqu'on est dans les polémiques du moment. Les polémiques Twitter qui s'éteindront dans 24 heures. Quand on fait un don sur ton compte Streamlabs, est-ce que tu touches tout ou est-ce que c'est comme... Ça fait comme les subs avec Twitch. Non, je touche tout. Enfin, non, non. Oui, Streamlabs doit prendre un tout petit pourcentage, mais qui est tout petit. Le Corse, la Corse et Météo France. Oui, oui, oui. La tempête en Corse. Et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a annoncé l'ouverture d'une enquête sur Météo France qui n'a pas déclenché l'alerte, orage, qui aurait pu permettre de déclencher tout ce qui est prévu d'habitude pour mettre en sécurité les bâtiments, les gens, etc. J'avoue que je ne comprends pas bien pourquoi c'est Gérald Darmanin qui annonce l'ouverture d'une enquête. Parce que pour moi, Météo France n'est pas sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, mais sous la tutelle du ministère de la Transition écologique. Alors vous me direz, c'est un détail administratif, on s'en branle. Vous n'aurez pas tort. Mais, en même temps, peut-être que Météo France ils ont une co-tutelle parce que je me doute que les alertes intempéries, ça touche le ministère de l'Intérieur de fait. Notamment les services d'incendie et de secours, les pompiers, la police, et donc, ouais, non, ouais, 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 peut-être, peut-être. Ouais, peut-être. C'est la sécurité intérieure, ouais, ouais, non, 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 mais ça a du sens en fait, je suis en train de me dire alertes intempéries, ça a du sens, c'est la sécurité, c'est l'inondation, ouais, ouais, non, mais d'accord, c'est pas débile. Les alertes ne sont pas validées par les préfectures ? Validées, non, les préfets n'ont pas, les préfets n'ont pas de compétences, tu vois ce que je veux dire ? Le préfet n'est pas météorologue, c'est-à-dire que s'il reçoit un rapport de Météo France qui lui dit il faut déclencher une alerte orange orage, le préfet ne va pas faire, non, 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 ça va le faire, il n'y aura pas d'orage, je pense que le vent va tourner, ça va partir au large, non, tu vois ce que je veux dire ? Non, non, c'est pas validé par le préfet, mais par contre, non, ce que je veux dire, c'est que oui, les alertes météo, de Météo France, ont un impact sur les services publics, notamment préfectoraux, donc oui, ça a du sens. Les préfets n'ont pas de compétences ? Non, de compétences, vous voyez ce que je veux dire ? Commencez pas, Il y avait une bonne interview d'un des maires concernés dans le journal de France Culture. Ah ouais ? Et il parlait de Météo France, du coup, du fait qu'il n'a pas été alerté et tout ? Peut-être, après, vraiment, moi non plus, je ne suis pas météorologue, je ne sais pas à quel point c'est facile ou pas de prévoir un contexte orageux, je me doute que ce n'est pas évident, que ce n'est pas facile, qu'il y a quand même un paquet d'indicateurs, que la météo n'est pas une science exacte, donc il est possible que tu prévois que ce soir-y craque et que ça passe, mais qu'en fait, ça ne passe pas parce que, je ne sais pas, tu as un phénomène météorologique qui fait qu'en fait, ça pète d'un coup. Je ne sais pas. Merci Guxim pour ton resub. Il manque de personnel en même temps, Météo France. Oui, ils ont eu de moins en moins de personnel ces dernières années. Alors, est-ce que ça explique ? Peut-être, 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 peut-être en partie. Comment prévoir l'imprévisible vraie question ? Bon, on ne peut pas. Quand tes prédits sont faussés par des phénomènes de plus en plus extrêmes ? Oui, oui, par ailleurs, en plus. Oui. On voit le bouton de réabonnement prime sur tes alertes de sub. Bah oui, c'est moi qui l'ai mis. Pour que vous sachiez sur quoi cliquer si vous aussi, il vous venait l'idée de vous réabonner. On ne sait jamais, ça arrive à des gens bien. Ça arrive surtout aux meilleurs. Tu vois ? Il faut cliquer là. Il est plutôt à cet endroit-là, à votre bouton. Vous cliquez dessus et ça marche. Merci Espresso pour Tori Sub. Merci Foncepleur pour Tori Sub. Est-ce que s'abonner, ça permet de savoir quand il fera beau ? Oui. Oui, être abonné à ma chaîne Twitch, ça donne des compétences de météorologues. Merci FX. Merci Phoenixos. Merci beaucoup. Il nous nudge un peu là. Ah oui, complètement. C'est très localisé, une tempête orageuse avec des forts vents en Méditerranée, ça complexifie l'équation. Ah oui, Merci Glotis Ryan pour Tori Sub. Oui, non, 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 mais encore une fois, la météorologie en Méditerranée, c'est vachement dur. ça ne m'étonne pas que ce soit compliqué à prévoir, pas facile. C'est un métier, c'est un métier difficile. Les modèles sont de plus en plus performants et ça c'est bien, bravo les gens de Météo France. Merci Broufi pour ton Prime. Merci Guillaume J pour ton e-sub. Merci pour la découverte de la chaîne Sarah Coppona, très belle découverte, petite question, tu l'as découverte lors du Pop-On Festival ou tu la connaissais avant ? Moi je l'ai rencontré à Amsterdam, Sarah Coppona. J'ai appris après coup que c'est elle qui faisait le clavier pendant le concert au Pop-On Festival. Je ne l'ai pas rencontré au Pop-On Festival, je l'ai rencontré à Amsterdam à la TwitchCon et on a sympathisé et elle est top. Tu as vu les pilotes d'Ethiopiane qui se sont endormis dans le cockpit et ont loupé l'aéroport ? Ouais j'ai vu ça. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Il y a deux pilotes d'un avion d'Ethiopian Airlines qui se sont endormis pendant que l'avion était en croisière en pilote automatique donc ils volaient tout droit. Vous m'avez déjà vu faire du flight simulator ou il y a quoi ça ressemble ? T'es à ton altitude de croisière, t'es à ton cap de croisière, tu vas vers l'aéroport de destination et eux ils se sont endormis tous les deux et ils se sont réveillés quand l'avion est arrivé à la verticale de l'aéroport où il devait atterrir normalement et que du coup l'avion avait plus de route à suivre parce que c'était la fin de la route et que du coup le pilote automatique s'est désengagé et quand vous désengagez un pilote automatique dans un avion il y a une forte alarme qui retentit, c'est normal, c'est un processus de sécurité et le pilote doit appuyer sur le bouton pour confirmer son choix de désenclencher le pilote automatique. Et donc les mecs ont été réveillés ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient endormis depuis longtemps et qu'ils avaient dépassé l'aéroport et donc ils ont fait une procédure de demi-tour pour retrouver la procédure d'approche. Je pense que les mecs vont être virés. Tu peux montrer ? Je vais essayer de vous montrer. Non, ça, ça ne va pas être la bonne vidéo. C'est un A320 qui en approche sur Munich. C'est un A320 qui en approche qui a fait bip. Voilà, c'est ça l'alarme. C'est ça l'alarme qui vous prévient c'est un peu fort le son. C'est ça l'alarme qui vous prévient que vous désengagez un élément vital de l'avion et que donc il faut faire attention et que vous devez confirmer. Merci. C'est pas du tout long en plus l'alarme. Non, parce que là ils l'ont arrêté. Mais sinon ça sonne en permanence. On se souvient très bien de ton abandon de poste de pilotage pendant le The Heaven qui a mené au crash du vol Manhattan-Kaboul. C'est vrai. C'est vrai, j'étais allé dormir. Je m'étais endormi. Après, si ça se trouve la compagnie les a forcés à enchaîner de voyages. Alors c'est possible que le rythme de travail des pilotes n'était pas bon, etc. C'est possible. La question de la gestion du sommeil des pilotes c'est vachement important. Mais n'empêche qu'avoir deux pilotes qui s'endorment en même temps dans un cockpit c'est très très grave. Ça peut arriver que des pilotes prennent des pauses et fassent des siestes et tout. Ça peut faire partie de la routine de vol mais normalement c'est prévu et il y a toujours un des deux pilotes qui reste éveillé évidemment pendant que l'autre va dormir et ils peuvent se relayer. Est-ce que c'est autorisé de faire une sieste si l'autre reste éveillé ? Oui. Oui, non mais justement je te dis ça doit être prévu. Il y a des briefings, il y a un vol c'est prévu, c'est organisé. Les pilotes se mettent d'accord avant le vol en fonction de leur rotation, etc. de comment ils ont bossé. Ils font leur briefing de vol une fois qu'ils sont à leur altitude de croisière ils peuvent s'endormir. Un des deux. C'est pour ça qu'ils s'organisent. C'est quoi l'histoire ? C'est ton avion ? Non, c'était pas le mien. Non, non. Moi je me suis jamais endormi aux commandes de mon avion. Mais non, non, non. L'histoire c'est deux pilotes d'avion dans un Airbus je crois se sont endormis tous les deux et du coup ils ont raté l'aéroport. Ils se sont réveillés après. Les vols les plus longs dont combien ? 12 heures voire plus ? C'est plus que ça c'est 20 heures. Les vols les plus longs du monde ça peut aller jusqu'à 20 heures. Et là en général ils montent à plusieurs pilotes. Il y a 3 ou 4 pilotes qui montent dans l'avion. 3 au moins. Et là pour le coup ils peuvent carrément aller dormir. Pourquoi ils sont pas allés se reposer sur une R avant de reprendre la route ? C'est une bonne question. Merci Elwax pour ton resub. Merci Lilo Trésor pour ton resub aussi. Merci beaucoup. Sans escale ? Ouais ouais ouais. Le plus long vol sans escale. C'est en A350 évidemment donc c'est des trucs très long curier. Entre Sydney et Londres sur Airbus A350 19h de vol Singapour, New York 18h40 Singapour New York 18h25 Darwin à Londres 17h Los Angeles, Singapour 17h sur A380 Londres, Sydney 22h sur A350 ouais D'ailleurs polémique sur le jet privé Oui il y a Julien Bayou Julien Bayou le secrétaire national d'Europe Ecologie Les Verts qui a proposé l'interdiction des jets privés 22h il n'y a pas d'escale non 22h sans escale Mister Epic Kiwi merci pour ton resub un jet privé pour un tout petit trajet je ne sais pas s'il a proposé ça dans l'absolu ou juste pour les petits trajets je ne sais pas mais c'est intéressant ça pose la question de la polémique sur l'utilisation des jets privés l'aviation d'affaires comme on appelait ça avant jet privé autrement appelé est de plus en plus répandue répandue c'est toujours pas un truc de bien de consommation grand public mais le trafic aérien en avion privé est en explosion et vous savez il y avait eu des trucs intéressants sur Twitter et sur internet avec des gens qui font du tracking d'avions de jets privés pour dénoncer l'usage immodéré qui en est fait par les personnes qui utilisent ça Clément Beaune le ministre des transports a dit qu'il fallait encadrer ouais et du coup pour les vols présidentiels ça rentre pas dedans non président les vols présidentiels ce sont des vols comment on appelle ça c'est organisé par l'état c'est de la sécurité avion gouvernemental diplomatique ouais on peut appeler ça diplomatique la nupesse et le modem soutiennent la proposition de Bayou le modem aussi ah ouais je sais pas vol d'état oui c'est ça vol d'état avec les militaires et tout oui c'est ça Bayrou avec Bayou c'est vrai c'est vrai hélico privé est-ce que les vols diplomatiques sont traquables certains peuvent l'être ouais ça dépend dans quel avion vole le président est-ce que son transpondeur est allumé sur des fréquences civiles je sais pas je ne sais pas il faudrait plutôt investir dans des avions zéro carbone plutôt qu'interdire ouais enfin les avions zéro carbone ils ne sont pas encore prêts loin de là très loin de là alors il y a des efforts qui sont faits l'aviation tout le secteur de l'aviation est mobilisé pour essayer de réduire les émissions de CO2 sur l'optimisation au sol sur l'amélioration des performances des avions sur les trajectoires de vol optimisées sur les biocarburants donc il y a plein de trucs qui sont faits pour essayer de de limiter les émissions de CO2 mais on n'est pas du tout du tout du tout du tout au zéro carbone pour l'instant vraiment pas du tout les avions électriques ça existe mais essentiellement à l'état de prototype ou de tout petit avion mono moteur ça existe pas l'avion zéro carbone à l'usage bah si si c'est un solar impulse qui est un avion solaire c'est encore autre chose je sais que Airbus avait lancé avait lancé un prototype qui s'appelait comment d'avion électrique d'avion électrique volt aéro ah non non ça c'est un hybride ça donc si tu veux pour l'instant les avions électriques qu'on a c'est ça c'est un bi-place on en est à des stades de développement ça commence mais Airbus a des projets de commencer à faire du moyen courrier ils commencent à tester des réacteurs électriques etc mais le poids des batteries tout ça il va encore falloir faire beaucoup 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 de progrès avant d'arriver à des trucs comme ça où on imagine des longs courriers électriques voilà ça c'est pour l'instant c'est des c'est des c'est des idées pour l'instant le seul truc qu'ils veulent qu'on a vu c'est ça je sais qu'ils sont en train de faire des bancs d'essai pour des voilà tu vois sur quatre réacteurs il y en a un qui sont en train de tester si c'est aussi moche non merci est-ce que tu penses que l'aviation elle va être seule à un avenir non enfin pas ça dépend ce que ça veut dire mais pas pas grand public tourisme les moteurs à hydrogène aussi ouais ils sont en train de travailler dessus moteur à hydrogène turbine à hydrogène ouais mais ça va peut-être arriver petit à petit tu dois aussi avoir des avions pour apprendre à piloter ouais bah justement je crois que c'était le but de ces avions-là d'Airbus c'était de faire des avions-école pour pouvoir proposer le brevet de pilote à quelques centaines d'euros ce qui serait trop bien t'imagines un vol te coûte un vol te coûte un euro de carburant enfin d'électricité du coup ouais va-t-on revoir les épleins pour des usages scientifiques ouais peut-être mais vous savez puisqu'on parle d'avion moi j'adore vous savez j'adore ça il y a plusieurs types d'avions pour plusieurs types d'usages d'avions la plupart du temps quand on parle d'avions on parle d'aviation civile et commerciale en gros ce qu'aujourd'hui on appelle des airliners donc des Boeing Airbus des gens qui transportent des touristes pour aller en vacances faire du tourisme visiter etc c'est ça l'écrasante majorité des avions qui volent aujourd'hui c'est de l'aviation civile et commerciale mais il y a aussi des aviations des aviations de la recherche donc il y a des avions qui sont des laboratoires volants qui servent à faire des recherches en météorologie des recherches en composition de l'atmosphère en tout ce que vous voulez machin vous avez des épleins qui sont utilisés par des scientifiques pour là aussi faire des recherches faire des machins faire des trucs mais c'est des avions qui ont été pensés dans un but de recherche donc ils n'ont pas de rentabilité économique ils ne fonctionnent pas de la même manière et ensuite vous avez les aviations de la sécurité civile donc là pareil vous avez des avions qui ont été pensés pour des objectifs de sécurité civile par exemple les canadaires avions bombardiers d'eau les canadaires parmi d'autres sont des avions qui ont été dessinés pensés pour un usage de sécurité civile d'extinction d'incendie de recherche de secours les hélicoptères qui transportent les blessés du SAMU etc ensuite vous avez de l'aviation militaire et policière et alors là évidemment vous rentrez dans les avions de combat les avions de reconnaissance les avions de guerre électronique les hélicoptères de combat les hélicoptères de transport enfin vous voyez chaque modèle d'avion a son propre marché qui est cohérent par rapport à son modèle économique donc est-ce qu'on verra des éplins ? j'en sais rien est-ce qu'on verra des éplins qui vont transporter des touristes à l'autre bout du monde je pense pas le modèle économique du truc me paraît pas évident l'aviation policière ouais c'est surtout des hélicoptères les hélicoptères de la police de la gendarmerie nationale qui font de la surveillance routière qui font de la recherche du secours et de la recherche etc ou pour du fret ouais pour du fret peut-être le zeppelin pour le cargo peut-être peut-être qu'il y a un modèle économique de transport aérien par zeppelin de containers il va falloir réussir à faire moins cher et plus rapide le transport d'un container par zeppelin que par porte-container voilà les hydravions électriques arriveront peut-être en premier peut-être l'usage de l'hydravion c'est très limité quand même à certains pays sinon on interdit le transport de marchandises à outrance à travers le monde ouais ça peut être une solution ça peut être une idée après il faut oui il faut identifier quelle marchandise pour quel usage en prenant un prix carbone réaliste sur 20 ans au gramme ça va être simple tout le reste nous paraîtra abordable oui oui de toute façon avec la raréfaction des ressources pétrolières assez rapidement il va y avoir des alternatives qui vont être mais c'est d'ailleurs c'est pour ça si vous écoutez les interviews des chefs d'industrie qui travaillent justement on en parlait de l'avion du futur mais ils travaillent aussi sur le camion du futur le cargo du futur etc c'est parce qu'ils disent tous qu'aujourd'hui c'est pas rentable ils font des prototypes ils font de la recherche et du développement comme on dit ils font des prototypes dans le but que le jour où ça deviendra rentable ils soient prêts à arriver sur le marché c'est le principe de la recherche et du développement de l'innovation économique tu bosses maintenant sur un truc qui est pas rentable aujourd'hui mais qui a vocation à devenir rentable demain au moment où le pétrole vaudra 20 balles le litre la rentabilité sera là parce que tout le reste sera trop cher ouais oui c'est ça c'est le principe dommage pour l'hydrogène actuellement il est produit à 95% à partir des hydrocarbures ouais l'hydrogène vert est encore trop gourmand en électricité pour être produit ça coûte encore trop cher en parlant d'Airbus as-tu vu qu'ils avaient profité des feux de forêt de cet été pour essayer de vendre des A400M bombardiers d'eau alors qu'en vrai c'est pas efficace contre les feux oui mais c'est Airbus oui c'est Airbus qui réfléchit à des applications de bombardiers d'eau pour ces A400M j'en sais rien je sais pas je suis pas client de bombardiers d'eau mais il y a le AT le youtubeur a fait une très très bonne vidéo là dessus où il donne son avis à lui de pilote en 2050 avec les réacteurs à fusion l'énergie électrique ne sera pas un problème tu me parais bien ambitieux on est encore au stade de la recherche là dessus moi je veux bien mais entre la recherche et le déploiement à échelle industrielle je le souhaite je souhaite effectivement que voilà très bien je serais très content 2050 c'est pas le démarrage d'ITER qui est encore un prototype il a ripé c'est 2090 qui voulait dire si si non mais ITER c'est un des projets de recherche de fusion nucléaire internationale il y en a d'autres mais encore une fois pour l'instant on est au stade de la recherche quand bien même c'est pas une solution c'est un démonstrateur non mais c'est pour ça je vous dis c'est un laboratoire ils essayent de démontrer que la techno est potentiellement viable mais de là à ce qu'ils réussissent à le démontrer et qu'ensuite on fasse des calculs et qu'on se rende compte que c'est potentiellement viable et qu'on se mette à construire des trucs pour produire de l'électricité ça prend du temps mais c'est normal ça prend beaucoup de temps ITER c'est le gars d'Allemagne non ? t'es con qu'est-ce que tu penses du nouveau réacteur à fission ? j'en pense je sais pas quoi je vois pas quelle opinion je dois avoir dessus qu'est-ce que qu'est-ce que t'attends de moi comme opinion je sais pas ce que j'en pense je sais je laisse les scientifiques faire de la recherche allez-y cherchez je vous souhaite que vous trouviez mais j'ai pas d'opinion allez-y faites de la recherche continuez à chercher c'est intéressant explorer des voies des utilités tu le trouves beau je trouve que le design est un peu dégueu je préférais les premiers plans ce stream cette nuit c'est bangor en tout cas merci Jean c'est à moi que ça fait plaisir de discuter avec vous tu as une opinion sur l'atome c'est quoi ton opinion sur les bières IPA il y a des contextes où j'aime bien mais la plupart du temps je préfère prendre une blonde très classique qu'est-ce que tu penses de l'analyse de Jean Covici sur la démocratie que tout a trois ans de retard par rapport à l'opinion du peuple au niveau politique national Jean-Marc Jean Covici est quelqu'un qui a des des remarques et des analyses extrêmement intéressantes et dans son domaine d'expertise l'énergie le climat le CO2 etc il dit des choses très très intéressantes et je pense qu'il participe à la formation de beaucoup de monde dans ces domaines-là dès lors que Jean-Marc Jean Covici s'aventure sur des domaines qui ne relèvent pas de sa compétence notamment les sciences sociales et politiques l'écrasante majorité du temps ça ne vaut pas un radis et c'est triste à dire parce que je pense que c'est quelqu'un qui gagnerait beaucoup à lever le pied sur des domaines de compétences qui ne sont pas le sien parce que ça le fait perdre en crédibilité sur tout ce qu'il dit du reste qui est très intéressant je pense mais voilà donc Jean-Marc Jean Covici c'est extrêmement intéressant sur les domaines de l'énergie de l'électricité de la lutte contre le réchauffement climatique les émissions de gaz à effet de serre etc très bon pédagogue très bon vulgarisateur il fait des propositions hyper intéressantes sur la décarbonation de l'économie mais quand il commence à dire des conneries à chaque fois qu'il ouvre la bouche sur la politique sur de la géo il sort des trucs à chaque fois n'importe qui qui a fait même un semestre d'études dans le domaine il écoute ça en disant mais qu'est-ce qu'il raconte qu'est-ce qu'il raconte l'ingénieur là voilà c'est un peu la tête que je fais quand il se met à parler de politique des exemples quand il dit que la France est un pays communiste par exemple en prenant l'exemple sur la planification et l'interventionnisme quand il dit que les printemps arabes ont été déclenchés par uniquement par un effet de levier énergétique et pour aucune autre raison quand il dit que les journalistes sont tous des nuls sans exception tu vois ce genre de phrase c'est de la merde c'est pas intelligent c'est pas recherché c'est pas de son niveau en fait il est comme toutes les personnes qui commencent à parler sur des domaines qui ne sont pas les leurs non non mais encore une fois c'est pas grave de parler d'un domaine qui n'est pas le tien il y a manière et manière d'en parler et le fait de le faire de manière péremptoire en affirmant des généralités un peu bas de gamme qu'à peu près n'importe quel universitaire qui a bossé sur le domaine te contredirait à la minute c'est ça en fait qui tu peux parler d'un sujet qui te fait tu vois tout à l'heure j'ai parlé de la prison je suis pas du tout un expert de la prison j'essaye de dire le moins de conneries possible en reconnaissant que je vais chercher des éléments parmi ce que je crois savoir tu vas faire preuve d'humilité et Jean-Marc Jokovici fait partie des gens qui ont tendance à être très affirmatif et péremptoire ce que je lui accorde totalement dans des domaines de sa compétence que je reconnais totalement mais quand c'est sur d'autres domaines voilà donc il n'y a pas de problème à parler d'un sujet sur lequel on n'est pas expert il s'agit juste d'en parler de la bonne manière et d'avoir de faire preuve de la distance de la précaution élémentaire voilà mais ça ne retire rien encore une fois à la qualité du travail de Jean-Marc Jokovici sur les domaines de ses compétences merci DG Romanov j'adore la politique mais surtout la géopolitique est-ce que tu as des chaînes à me conseiller non il y a Pascal Boniface qui fait une chaîne YouTube où il propose des analyses Mister Géopolitics où il fait surtout de la géographie le dessous des cartes évidemment le dessous des cartes c'est une émission d'Arte je bosse en sciences sociales et je trouve que c'est courant que les sciences scientifiques des sciences dures viennent parler de nos domaines malgré leur absence manifeste d'expertise alors que le contraire est plus compliqué je vois ce que tu veux dire et je comprends pourquoi tu le dis oui je comprends pourquoi tu le dis je vois ce que tu veux dire on entend plus souvent des ingénieurs se piquer de sociologie que des sociologues se permettent des considérations sur sur la consommation en kilowattheure de machin c'est vrai non non c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai les sciences sociales c'est ouais il y a un espèce de sentiment comme ça que on est un peu tout sociologue finalement ce qu'on dirait pas d'un physicien d'un mathématicien alors même qu'un vulgarisateur des sciences ou même un philosophe des sciences comme Étienne Klein t'expliquerait que il ne faudrait mieux pas qu'on se prétende tous physiciens parce qu'on tomberait tous dans des erreurs banales que nous tend la nature pour nous tromper nous duper comme il dirait genre de mon point de vue la terre est plate tu vois ça c'est un amateur en sciences physiques moi je trouve que la terre elle est plutôt plate et que le soleil il a quand même vachement l'air de tourner autour après c'est un peu de ce niveau là quand des gens qui ont étudié la sociologie ou les sciences sociales l'économie etc l'économie politique c'est un peu de ce niveau là quand ils entendent parfois des gens parler de leur domaine ils seront on en est là ah oui c'est ravagé tout le monde est devenu virologue il y a deux ans ah oui c'est vrai on avait tous un avis sur la chloroquine c'est vrai il y a eu un moment il y a eu un débat national sur la chloroquine c'est vrai c'est vrai c'est vrai genre le commercial qui parle de développement ouais c'est ça la terre est pas plate si 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 t'inquiète pas t'inquiète pas et toi quand t'entends des gens parler de politique t'es comment non mais alors moi c'est un peu particulier parce que la politique est-elle une science ah on peut en parler pendant des heures non mais en démocratie c'est normal que chacun y aille de son opinion politique sur des sujets d'ordre de débat public de débat politique ça fait partie ça fait partie du jeu si je puis dire en démocratie qui est un débat public et qui soit que ce soit un débat public peuplé de personnes non expertes dans les domaines dont on discute donc c'est pas c'est normal que des gens donnent leur opinion sur qu'est-ce que vous en pensez vous du karting en prison l'écrasante majorité des gens qui vont participer à cette discussion n'ont aucune expertise sur le fonctionnement de l'administration pénitentiaire et de la réalité du monde carcéral pour autant c'est normal qu'il y ait un débat public que ce soit versé au débat public et que l'opinion joue que l'opinion compte le ressenti le ressenti a un rôle en politique en démocratie qui n'existe pas en science et c'est normal en science le ressenti on s'en fout c'est pas une donnée intéressante on s'en branle il y a une objectivisation des faits qui a du sens qui est cohérente puisqu'on fait travailler la raison on fait travailler la raison en science je suis en train de vous faire de la philosophie de très bas étage j'espère que vous serez que vous m'épargnerez mais le ressenti du scientifique on s'en fout pas mal on est là pour objectiver les faits pour en tirer des lois des leçons alors qu'en politique dans le cadre du débat public et politique c'est normal qu'on fasse appel à du ressenti à de l'émotion à de la morale à de l'éthique ça a du sens c'est cohérent donc on joue de la perception et ça fait partie des éléments qui sont mobilisés par les gens et parfois ça peut t'arracher l'oreille quand des gens ont une perception qui n'est pas du tout la tienne et que tu peux comprendre je comprends pourquoi tu ressens les choses comme ça c'est pas de mon avis on parle bien de sciences politiques alors il y a un débat là-dessus c'est plutôt au pluriel on utilise les sciences politiques pour désigner tout un corpus de matières et d'approches pluridisciplinaires évidemment qui ont à voir avec le fait politique donc ça va chercher dans la sociologie la philosophie l'économie l'économie politique la géopolitique il y a beaucoup 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 de domaines d'expertise ou de sciences qui ont attrait aux politiques t'as l'air crevé ah non non ça va c'est juste que j'ai pas mes lunettes c'est tout d'habitude ça fait ça fait illusion quand j'ai mes lunettes franchement la prison ça sert à rien d'avoir un avis même en démocratie qu'est-ce qu'on s'en fout du karting ça change rien à nos vies par contre politiquement on peut avoir des grands principes du genre résoudre les inégalités au hasard ouais alors je comprendrais qu'on soit pas d'accord avec toi en disant que c'est aussi normal d'avoir un avis sur des trucs qui nous touchent pas directement sur des services publics non essentiels enfin tu vois c'est non essentiel c'est pas le bon mot mais il n'y a pas que les enfants qui doivent avoir un avis sur la politique de la petite enfance il n'y a pas que les prisonniers qui doivent avoir un avis sur la politique carcérale il n'y a pas que les chasseurs qui doivent avoir un avis sur la politique de la chasse il n'y a pas que les policiers qui doivent avoir un avis sur la politique de sécurité en démocratie c'est normal que le débat public outrepasse les bornes des seules personnes concernées au premier chef il n'y a pas que les gens qui payent des impôts qui sont légitimes à avoir un avis sur les impôts je regarde vos messages est-ce qu'il faut faire du jet ski pour avoir un avis sur Macron qui en fait c'est une bonne question seuls les gens qui possèdent un jet ski sont légitimes à avoir une opinion sur le jet ski vous n'avez pas de jet privé vous ? bon bah fermez-la alors c'est ce qu'il en sait Julien Bayou encore faut-il que les citoyens soient bien informés pour formuler un avis éclairé absolument d'où l'importance de l'éducation initiale et continue de l'accès à l'information de la liberté de la presse de la liberté d'expression absolument tout à fait la circulation des idées d'où l'importance de s'abonner à cette chaîne bah tu dis ça mais t'es pas abonné toi allez Mong Mong vas-y lance-toi t'étais bon non mais t'avais la bonne réflexion t'étais au bon endroit les QAG reprennent quand en octobre avoir un avis sur tous les aspects de la cité devient compliqué tant les aspects sont nombreux un citoyen dit-il être informé de tout faudrait-il que devenions tous des citoyens professionnels non 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 il s'agit pas de devenir citoyen professionnel mais non il s'agit pas d'avoir un avis sur tout évidemment que c'est un vœu pieux et c'est pas c'est pas souhaitable ni réaliste ni faisable il s'agit d'avoir la juste merci Arnaud qui du coup offre un abonnement à Mong Mong merci beaucoup félicitations Mong Mong si tu veux remercier Arnaud de t'avoir offert un sub tu peux à ton tour offrir un sub à quelqu'un d'autre et ainsi de suite je sais plus ce que j'étais en train de dire probablement un truc intéressant la politique est peu voire pas enseignée à l'école de nos jours comment pourrait-on faire pour mieux informer les jeunes de leur donner le goût de la politique encore une fois la politique n'est pas forcément une discipline à part entière je ne suis pas sûr que la politique soit une matière en soi au lycée il y a d'autres matières que vous apprenez au lycée qui ont un trait à eau politique quand en SVT vous apprenez le cycle de l'eau je crois que c'est au programme de lycée bon bah c'est politique le cycle de l'eau quand en français on parle de des différents courants de la littérature classique et contemporaine c'est politique quand en histoire vous faites l'histoire contemporaine la décolonisation c'est politique quand alors évidemment si vous faites une filière économique et sociale vous apprendrez des trucs encore plus politiques mais quand vous apprenez le principe de la fission nucléaire en terminale en physique bon bah c'est politique vous voyez ce que je veux dire ? après je vois ce que tu veux dire sur apprendre la politique c'est à dire faire une formation un peu de base sur les compétences élémentaires de la mairie la région le département le parlement ça ça fait partie de l'EMC aujourd'hui après est-ce que c'est bien d'enseigner suffisamment peut-être pas peut-être pas suffisamment mais ça existe quand même déjà et les enseignants au lycée font déjà un bon travail ils essayent au maximum avec les moyens qu'ils ont qui sont pas énormes la gestion de l'eau est politique mais pas le cycle de l'eau à mon avis c'est à dire que si t'as pas de notion élémentaire du principe du cycle de l'eau la gestion de l'eau j'ai envie de dire enfin tu vois c'est quand même avoir un minimum pour entrer dans le sujet de la gestion de l'eau tu vois faut avoir conscience qu'il y a un cycle un peu élémentaire de tout ça l'océan s'évapore les nuages les précipitations la montagne les affluents les fleuves hop t'as un cycle l'océan coule au bout du disque de la terre plate oui c'est vrai oui c'est vrai là l'eau est récupérée et elle est réinjectée dans des nuages et ainsi de suite tu fais pas mal de géographie au collège la géographie il n'y a rien de plus politique que la géographie c'est pour ça que les créationnistes sont nuls en politique je sais même pas ce que ça veut dire être nul en politique je sais même pas c'est quoi un niveau en politique comment tu mesures le niveau d'une personne en politique est-ce que c'est de la connaissance est-ce que c'est juste de la connaissance et de la connaissance en quoi en droit en économie en histoire en philosophie en sociologie nul ça veut dire pas d'accord avec moi ah oui oui de ce point de vue là oui merci Gabin merci beaucoup pour ton risub connaissance du système politique ouais enfin ça c'est le petit bout de la lorgnette oui 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 c'est pas non plus ça a son importance le processus d'élaboration des politiques publiques mais j'ai envie de dire c'est pas très grave si vous savez pas précisément quelle est la différence entre un député et un sénateur c'est pas très grave ça vous empêche pas d'avoir une opinion politique construite sur des enjeux qui vous intéressent politique énergétique climatique environnementale sécurité école tout ça beaucoup de haine de Macron sur ce chat quand même oui mais c'est normal c'est ceux qui parlent le plus c'est pas les plus nombreux pour autant c'est normal ça tu connais la politique cite la politique oui c'est ça le pire test j'ai fait de l'éducation civique jusqu'au lycée j'ai l'impression d'avoir rien appris sur l'environnement politique et le fonctionnement des institutions je trouve ça terrible que l'on soit obligé de chercher par nous même pour pouvoir s'informer merci Gilles Esquel pour ton risse merci beaucoup ailleurs le président c'est un sport national ah bah oui c'est à dire que non la critique du pouvoir en place c'est c'est pas malsain c'est pas grave après faut pas faut pas nourrir des des expectations trop importantes sur le président d'après parce que tu risques de déchanter fort mais je veux dire les anti-gaullistes dans les années 60 c'était vénère les anti-giscard qui ont porté Mitterrand au pouvoir c'était vénère les anti-giscardiens qui ont porté la droite dans les années 90 au pouvoir c'était vénère les anti-chirakiens qui ont fait élire Jospin les anti-jospinistes qui ont fait élire Sarkozy bon voilà à un moment demain Méluche au pouvoir tu vas voir les critiques ah bah ça ouais mais c'est normal et pas que Jean-Luc Mélenchon enfin oui oui Jean-Luc Mélenchon au pouvoir oui critique manifestation mobilisation contestation demande de démission c'est même sain ouais c'est même sain pourtant je suis d'accord avec celui qui est au-dessus de toi et qui dit critiquer le pouvoir c'est normal mais la haine je trouve ça extrêmement malsain je vois ce que tu veux dire je comprends ce que tu veux dire effectivement on peut avoir une discussion intéressante sur la 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 jusqu'où la critique politique est-elle efficace et y a-t-il pas un moment autour duquel elle perd totalement de son efficacité quand elle rentre dans quelque chose de très de très émotionnel oui la haine est une émotion là où la critique est le travail de la raison la haine n'est probablement pas très féconde politiquement la critique peut-être très féconde la haine bon à part nourrir des rancœurs Macron explosion ouais tu vois oui c'est ça Macron explosion mais même je me souviens on en avait parlé à l'époque Macron démission c'est intéressant comme slogan de manif réclamer la démission du président de la république c'est ça dit pas grand chose de de critique de son de critique de son action ou de ou d'ouverture d'une alternative ça projette pas un champ de possible il y a de la peur aussi dans la haine oui l'amour de Macron est peut-être fécond non 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 mais alors ça c'est pareil l'amour des politiques ça c'est pareil les gens qui les gens qui se comportent en fan des personnalités politiques au sens de fanatisme comme on peut en avoir pour des groupes de rock pour des stars pour des streamers ça non plus ça sert à rien ça aveugle quand même pas mal les gens qui trouvent qu'il y a absolument rien à reprocher à telle politique quel qu'il soit chaque fois je me dis non pas que je veux te forcer à lui reprocher quoi que ce soit mais un peu de distance critique en se disant oui bon je suis pas d'accord avec tout tout mais il y a quand même globalement une vision que je soutiens c'est un discours que je trouve un peu plus construit que j'adore ce mec il est parfait de A à Z désolé c'était ironique non 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 mais non non mais il y a des gens il y a des gens qui qui sont fous amoureux de telle politique ou de telle autre non c'est formidable du début à la fin c'est génial tout ce qu'il dit est frappé au coin du bon sens et de la vérité les insoumis sur Twitter quelques insoumis sur Twitter oui mais c'est pas les seuls les zémouriens aussi les macronistes aussi c'est normal et ça a toujours été comme ça et ça continuerait à être comme ça Mitterrand c'était pareil Mitterrand il y avait des Mitterrandiens fanatisés qui étaient interdits de critiquer Mitterrand on peut faire un petit droit d'inventaire quand même quelques années plus tard en disant bon tout bien réfléchi même deux trois trucs c'était pas ouf tu dis pas du mal de Mitterrand c'est ça touchez pas à monsieur Mélenchon merci Karumi ça tire à boulet rouge sur notre grenouille nationale comment tu parles de tonton les vieux fanatiques de Sarko ils en tiennent les sacrés aussi non non mais les fanatiques de tout il n'y a pas de je dis pas ça pour envoyer dos à dos tout le monde vous savez que c'est pas exactement ma manière de voir les choses sur certains sujets mais c'est du meilleur général dans le comportement militant il peut y avoir parfois des excès soit des excès de ferveur soit des excès de haine qui dans un cas comme dans l'autre me paraissent pas être très raisonnables après bon qui suis-je pour juger la rationalité des autres ? personne est-ce que c'est pour me sentir un peu supérieur aux autres que je dis ça ? j'espère pas vivez votre vie comme vous la voulez j'ai pas de problème avec ça les fanatiques de Hollande aussi ça existe bah c'était compliqué parce que comme Hollande était lui-même pas vraiment fan de lui-même je dis pas ça pour me foutre de sa gueule c'est que Hollande je crois que vous rigolez mais non non il a lui-même dit qu'il voulait pas se présenter d'un autre côté Macron démission ça a permis d'exprimer une opinion politique un rejet de la manière de gouverner un système politique en soi sûrement par des gens qui n'avaient pas la connaissance politique pour formuler tel ou tel non je suis d'accord oui 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 je dis pas que Macron démission ça ne dit rien ça dit clairement une colère je suis d'accord un rejet mais par ailleurs en plus on le connait ça a été étudié plusieurs fois on voit de quoi on parle mais d'en faire un slogan de manifestation je trouve ça intéressant d'en appeler à la démission alors que la démission est un acte volontaire de la personne c'est Macron licenciement c'est pour la rime oui oui non non mais bien sûr Macron démission mais c'est pour exprimer un rejet violent genre va dehors oui 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 non non mais oui oui je comprends bien je comprends bien Macron réorientation Macron rupture conventionnelle ça sonne moins bien Macron rupture co Macron sans rancune allez tu t'arrêtes là est-ce que c'est déjà arrivé un président qui démissionne en France ou ailleurs alors ailleurs oui c'est arrivé Nixon avait démissionné aux Etats-Unis Richard Nixon en France un président qui démissionne non si 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 général de Gaulle si si bien sûr que si ce que je suis en train de dire évidemment général de Gaulle Charles de Gaulle pardon Charlo de son petit nom sous la 5ème république parce que les républiques précédentes le président c'était pas tout à fait la même chose donc c'est pas c'est pas comparable d'ailleurs il y a un film qui va sortir sur Clémenceau j'étais invité à la projection mais j'ai pas pu y aller parce que j'avais pété mes lunettes donc je me sentais pas d'aller au cinéma mais mais donc je compare pas avec les républiques d'avant c'était pas comparable mais mais sous la 5ème république oui Charles de Gaulle a démissionné en 1969 donc voilà 1969 après le référendum sur la régionalisation et la réforme du Sénat exactement qui l'a perdu Hollande a pas démissionné du PS avant d'arriver à l'Elysée si mais ça on s'en fout parce que c'est oui non mais là on parle de démission du poste de président pas de chef de parti on s'en fout Marine Le Pen a démissionné de la présidence du Rassemblement National la modération automatique veut plus rien dire qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'elle t'a modéré la modération automatique non elle t'a rien modéré mais pas du tout est-ce que Macron peut dissoudre l'Assemblée Nationale si c'est trop l'anarchie à l'Assemblée Nationale oui il peut il peut il y a quand même très peu de chances que Macron dissolve compte tenu du fait que la dissolution c'est un truc qui intervient dès lors que le président estime qu'il a de fortes chances d'obtenir une majorité à l'issue des élections anticipées il va falloir trouver un scénario politique dans lequel Emmanuel Macron a une cote de popularité qui remonte ou alors s'il y a un blocage total institutionnel mais oui celle de 97 a vacciné pas mal de présidents pour la dissolution bah oui parce que la dissolution de 97 se présentait plutôt bien pour Chirac si Borne se fait censurer il devra bien dissoudre pas forcément non non pas forcément il peut continuer les négociations et les discussions avec les forces politiques à l'Assemblée je voulais dissoudre l'Assemblée j'ai dissoudre à droite Chirac dans les guignols oui 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 d'ailleurs t'étais pas là mais tu penses quoi du fait qu'elle a pas demandé l'approbation à l'issue de son discours de politique générale je trouvais ça cohérent inhabituel évidemment mais en même temps cohérent elle sait qu'elle a pas de majorité absolue ça sert à rien de faire lever la main des mecs c'est pour se prendre une bâche du coup du coup c'est un aveu de faiblesse bah oui au sens propre du terme c'est à dire que c'est une reconnaissance du fait que il n'y a pas de majorité absolue en marche donc techniquement la haine peut faire démissionner le gouvernement ouais s'ils votent tous une majorité pour une motion de censure parce qu'elle a peu de chance d'arriver et elle sait qu'il n'y a pas de majorité alternative puisque la censure a échoué oui voilà c'est ça c'est à dire que en fait l'autre manière de voir les choses c'est que certes Elisabeth Borne n'est pas majoritaire mais les autres le sont encore moins qu'elle donc elle a elle a paradoxalement pas beaucoup de de cheveux blancs à se faire LFI, LR et RN seraient majoritaires s'ils étaient combinés euh non 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 ça peut réellement durer 5 ans cette assemblée là on verra l'usage on verra l'usage le premier texte de loi là sur le pouvoir d'achat en juillet a certes été très rock'n'roll dans les débats à l'assemblée mais au final il a quand même été voté donc c'est la preuve que c'est pas c'est pas impossible donc on verra s'il y a un chemin de négociation qui est possible le Sénat va jouer un rôle très renforcé de fait puisque le Sénat par sa récriture des textes va faciliter l'adoption par les députés LR des textes du gouvernement on verra les mecs ont vraiment du mal à comprendre que malgré l'échec pour la majorité absolue LRM est encore largement majoritaire par rapport à tout le reste quand une alliance serène-nupes faudrait arrêter de fumer mais il n'y aura pas d'alliance serène-nupes ça c'est sûr sur le précédent quinquennat il y a juste eu les insoumis qui ont voté un texte des républicains c'était une motion de censure c'était la seule fois où il y a eu une exception comme ça mais d'habitude c'est pas trop leur truc de voter d'enjambé comme ça et oui LRM n'a certes pas la majorité absolue mais ils ont beaucoup plus de députés que que la NUPES et le Rassemblement et le Rassemblement National Est-ce que tu sais comment on doit faire pour assister à une séance de questions au gouvernement ? Oui il faut juste demander à un député une invitation donc renvoie un mail n'hésite pas Est-ce qu'on risque d'avoir un quinquennat statu quo avec très peu de réformes avec cette assemblée ? Ouais alors statu quo peut-être pas mais on va avoir probablement beaucoup plus de législation par ordonnance enfin ordonnance encore que peut-être pas sur les grands domaines et probablement pas des grandes réformes beaucoup de pouvoirs réglementaires donc on aura probablement moins moins de lois avec moins d'articles on verra en vrai on verra on verra ce que ça donne moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner ça va être super intéressant ça va être plus parlementaire et moins vertical ça c'est sûr ça va être plus parlementaire RN s'associe avec LR et c'est un sacré cocktail bah non non parce que le RN et LR ensemble ils ont une petite centaine de députés à tout péter c'est pas non plus pas non plus de quoi faire une majorité alors par contre s'il s'allie à l'occasion d'élections oui ça ça peut ça peut potentiellement créer une majorité alternative encore que c'est pas sûr les prochains projets de loi seront négociés en amont oui 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 on se revient de vers une hystérisation des débats tout le monde traite l'autre d'extrémistes et plus personne ne s'écoute oui on verra mais normalement enfin t'as aussi effectivement des négociations en amont où le gouvernement n'arrive pas avec un texte minoritaire il arrive en ayant déjà travaillé sa coalition ensuite en séance des députés peuvent toujours essayer de faire le coup de manche et essayer de faire adopter des amendements etc et même s'ils n'arrivent pas à les faire adopter au bout du bout il y a quand même un vote c'est comme ça que ça se négocie c'est comme ça que ça se négocie ou alors ils vont négocier des abstentions comme on fait quand on a une majorité relative c'est rien d'impossible bon les gars vous savez quoi moi je vais y aller je vais aller faire dodo ça va me faire du bien peut-être que je referai un live demain je vous propose d'aller faire un raid chez Etoile qui est en train de faire une nuit de la culture comme ça vous allez pouvoir vous culturer pendant cette nuit donc merci attend je me suis trompé non c'est bon je me suis pas trompé allez raid chez Etoile merci à toutes et à tous d'avoir été là c'était cool ça m'a fait plaisir de papoter avec vous c'était sympa je vais aller faire dodo je vais regarder un peu Stranger Things et on se retrouve peut-être demain ou sinon lundi pour la reprise des streams et du papotage des bisous à plus salut tout le monde ciao 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 ciao